Salut l'équipe j'espère que vous allez bien que votre famille se porte bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo mais juste avant ça n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et le petit partage ce qui fait toujours plaisir à la team. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé cette vidéo parce qu'hier j'ai sorti une vidéo piscine et il y en a qui m'ont dit la présentation de la crosse donc on va vous présenter la crosse aujourd'hui en détail voilà elle est la poulette avec moi derrière salut tout le monde comme d'habitude donc voilà ce petit 85 y z pourquoi j'ai pris ça là tu me dis pourquoi tu n'as pas pris le 2,5, le 125, un 3,5, un 4,5 tout simplement pourquoi parce qu'en fait celle là je l'ai vu et elle m'a grave plu pourquoi parce que c'est un petit 85 préparé et c'est une petite machine de guerre celle là et franchement elle est toute propre elle est toute neuve de chez qui elle venait le monsieur il a pour vous dire il avait un 350 crf c'est ça peut-être voilà crf qui vendait aussi donc j'aurais pu lui prendre celui-là et il avait un 65 ktm aussi mais voilà c'était trop petit 65 mais celle là j'ai pas pris 2,5 et tout je me suis dit pourquoi parce que peut-être plus tard un 2,5 mais là je me suis dit pourquoi pas me régaler avec ça parce qu'il y a moyen de bien s'amuser avec ça de faire des bons petits wheelings des bons petits trucs bon on va vous la présenter donc déjà elle a un kit d'écho complet voilà ça c'est pas des autocollants comme vous voyez tous ces autocollants là c'est pas des autocollants en fait c'est un kit d'écho voilà c'est le kit d'écho team 2b de chez yamaha donc voilà montrer l'autre côté regarder derrière j'ai kiffé ça aussi là le petit caca là voilà moi j'ai kiffé du monster oui franchement j'ai kiffé donc voilà donc qu'est-ce qu'elle a de plus dessus que les autres n'ont pas alors déjà qu'est-ce qu'elle a de plus dessus que j'ai kiffé c'est ça boîte à clapper v force voilà après elle a un carbu qui est hier carbu qui coûte très très cher qu'on pourrait voir là même ils ont même mis ça voilà parce que les petits faisait de la compétition regardez ils ont même mis ça allez même ça samso sport voilà donc elle a une boîte à clapper un carburateur dessus déjà après cette petite celle que j'ai kiffé ceux qui connaîtront c'est le bud racing écoute franchement elle coûte cher elle est très belle pour la moto après qu'est-ce qu'on a le plus intéressant c'est là regardez la team donc voilà comme vous pouvez voir c'est là c'est une ligne complète bud racing donc là vous avez la ligne et là vous avez la cartouche toute petite cartouche alors les d'ici tu vas revenir la poulette et en carbone vous pouvez voir c'est la série carbone donc voilà et donc elle a donc elle a la ligne bud racing complet le carbu la boîte à clapper des forces voilà après les suspensions on m'a demandé les suspensions sont origines la boîte à clapper des forces le carburateur la ligne complète bed racing avec la cartouche carbone il y en a qui vont kiffer ça d'ailleurs il y en a plein qui l'ont remarqué direct dans la première vidéo ils ont mis les bud racing oui après comme vous pouvez voir je n'ai pas lavé je l'ai là là vous la voyez comme je l'ai acheté vous voyez bien franchement le monsieur il en a grave pris soin après qu'est-ce qu'il y a il ya dans le cylindre il a limé les comment dire les les trucs sur les côtés là je sais pas trop comment on dit d'allumer les arrivées pour qu'en fait c'est un peu plus voilà après vous comme vous pouvez voir elle est nickel elle est nickel je vais vous faire écouter ce petit bruit parce qu'il est magnifique ce petit bruit donc voilà pourquoi je l'ai prise par rapport à une 2,5 et tout parce qu'elle était bien équipée et même la selle j'ai kiffé j'ai tout kiffé et surtout elle était bien entretenue mais c'était des passionnés vous avez entendu ce petit bruit elle démarre au quart de tour voilà pourquoi on a décidé de prendre celle-là parce qu'elle était vraiment 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 bien entretenue le monsieur qui l'avait voilà c'était vraiment un monsieur correct avec ses enfants et comme je vous dis lui il avait la sienne son fils la sienne son autre petit-fils la sienne voilà ils partaient tous en balade en famille mais comme le petit a grandi il a voulu changer il voulait un 125 donc il a vendu celle-là tout simplement voilà pourquoi il l'a vendu sinon il s'en séparerait pas et voilà il a mis toutes les durites renforcées comme je vous dis là la durite en frémanteau même le même l'antiparasite venez voir on va vous montrer pour l'être l'antiparasite regardez là il a même mis un truc rouge voilà qui est mieux que les origines donc voilà je pense que vous avez tout vu sur cette petite moto elle est vraiment pas mal petit 85 yz elle est de 2000 8 non 2010 2008 ou 2010 il nous a dit 2008 non 2008 je crois ouais 8 ou 10 quoi de 2008 en tout cas elle est très bien entretenue voilà très bien entretenu aucun problème comme vous avez vu là je l'ai descendu d'en bas elle démarre au quart de tour et elle lève grave d'ailleurs je vais vous faire une petite vidéo wheeling dessus avec la fausse des petites vidéos wheeling donc voilà je vous ai présenté un petit peu bon il a mis ses petits trucs rouges aussi les poignées rouges je pense c'est pour rappeler là le rouge et le rouge là dedans je pense que c'est pour ça qu'il a mis du rouge il nous a donné aussi un carton qu'est ce qu'il m'a donné avec un carton rempli de pièces on aurait dû le montrer là en haut à la maison je vous dis rempli de pièces il ya des couronnes des boîtes à air il ya de tout il ya le pot d'origine aussi il a pris m'a donné un autre truc avec le bout d'origine voilà non mais vraiment il m'a donné vraiment tout tout carré et le cal moto aussi voilà il m'a donné un cal moto aussi qui va avec ce comme vous avez pu voir ceux qui suivent mes story insta et mes story snap elle est dans la cuisine je la mets dans la cuisine voilà parce qu'on a de la place quand même dans la cuisine je la mets puis comme elle est toute petite elle ne dérange pas et elle sent pas elle n'a pas d'odeur ça fait un moment qu'elle est là regardez rien ça ne fuit pas il n'y a pas de fuite elle est vraiment bien réglé dans tout ce qu'il faut rien dire c'est pour ça que j'ai pris celle là et je me suis régalé et je vais me régaler avec la montagne voilà donc la team j'espère que vous avez qui fait cette petite vidéo présentation et cette petite 85 y est j'espère que vous avez tous vu un petit peu ce qui est dessus à l'arrière on va peut-être mettre un petit amortisseur au ligne tranquille pour qu'elle soit un petit peu plus voilà pour qu'elle régler à ma taille pour que ça soit tout nickel voilà team je vous dis j'espère que vous avez fait une bonne rentrée scolaire que vous régalez à l'école vous allez trouver les copains les copines et que vous régalez et surtout travailler vers l'école ciao le bof, le bof, le bof, le bof, le bof, si t'es de la team ficelle n'hésite pas à t'abonner et si t'es de la team ficelle n'hésite pas à liker et de partager le bof, le bof, le bof, le bof à l'école